hello hello tout le monde bienvenue sur ma chaîne bienvenue aux nouveaux abonnés et merci à tous ceux qui me suivent merci de votre fidélité de vos mots chaleureux j'espère que vous allez bien on se retrouve pour les messages d'âme à âme pour le jeudi 25 février pour les âmes soeurs âme jumelle flamme jumelle vous savez que j'enregistre toujours désormais cette guidance la veille c'est beaucoup plus confortable pour moi je voulais vous dire qu'en guidance personnelle que ce soit dans ma roulotte ou dans les vidéos privées ou les consultations téléphoniques il y a quand même pas mal de réunions et lundi j'ai eu quelqu'un qui est venu qui est entre la réunion et la fusion voilà et je voulais également vous parler de la notion de couple divin parce que vous envisagerez à un certain moment dans votre complétude la relation fj peut-être sous un nouvel angle et entre autres cette personne avait son jumeau qui vivait quinze jours avec la tierce à l'étranger et quinze jours avec cette personne et ils ont une vie tout à fait normale donc peut-être que ça va vous choquer ce que je vous dis mais en tout cas il ya un moment donné où votre notion de couple de flamme jumelle va évoluer puisque vous serez sorti des schémas limitants des croyances limitantes voilà et après ça vous ajusterez ça avec votre jumeau ou votre jumelle mais je voulais quand même vous le faire partager voilà parce que couple pour vous c'est pour la plupart c'est forme un couple comme à l'ancienne vivre sous le même toit il y en a beaucoup qui sont comme ça mais il y en a aussi qui décide de vivre de former un couple par exemple en vivant chacun chez soi il y en a d'autres qui vont former un couple sacré par exemple en vivant quinze jours chez l'un quinze jours chez l'autre voilà donc voilà je tenais à vous en parler parce que il faut le savoir votre vision des choses va changer va évoluer même si ce que je vous dis vous aurez pile pour le moment il ya un moment et bien vous vous changerez d'avis en tout cas vous aurez un autre point de vue sur cette relation et peut-être pour certains à juste au niveau amical et vous serez avec une âme sœur allez s'il vous plaît mes guides quel message pour le masculin sacré fait en tout cas voilà ce que je voulais vous dire c'est que en ce moment il ya beaucoup d'accélération et j'ai de plus en plus de gens qui sont en retrouvailles vers la pré réunion réunion d'autres qui sont déjà en réunion alors pour le masculin on a encore la carte de la créativité exprimez vous grâce à la créativité vous ajouterez vous ajoutez de la beauté à la vie on invite vraiment le masculin à retrouver son âme d'enfant donc c'est à dire avoir beaucoup d'imagination à oser faire des choses à oser se lancer dans des nouveaux projets ou des nouvelles passions en tout cas au niveau par exemple artistique ça peut être la peinture ça peut être la danse enfin bon bref on va voir pour l'âme de la féminine s'il vous plaît jeudi 25 février on a la bénédiction vous recevez une bénédiction des sphères célestes pour certaines vous attendez peut-être une réponse quelle qu'elle soit on vous dit bien qu'elle sera positive pour d'autres vous allez évoluer là dans des sphères célestes beaucoup plus haute au niveau de vos capacités extrasensorielles vous allez élever votre taux vibratoire en sachant que samedi en plus à la pleine lune donc peut-être que vous êtes dans une phase pour certaines vous commencez encore un peu à épurer donc à rééquilibrer vos polarités et vous savez que c'est vraiment là pour aller vers le meilleur donc soyez dans l'accueil dans l'acceptation plus vous lâcherez prise plus ça sera en douceur et tout seul plus ce sera fluide on va voir avec l'oracle dame à âme pour le masculin sacré alors on a l'été pour les masculins donc pour moi on a un masculin qui est beaucoup plus joyeux beaucoup plus enfantin qui a le coeur qui se réchauffe qui qui en train lui aussi de s'élever de voir la beauté de la vie la magie dans sa vie en tout cas qui a beaucoup plus envie de de légèreté de joie ils voient la vie sous vraiment sous un angle différent et l'autre message que j'ai vous voyez vous avez une femme là qui joue de la je sais pas quoi enfin en tout cas qui joue d'un instrument et moi le message qu'on me donne c'est que pour certains masculins ils sont vraiment en train d'ouvrir leur coeur d'écouter la chanson de leur coeur pour leur féminine on a là vraiment des masculins qui qui sont totalement ouverts au lien totalement ouvert à leur féminine et qui ont envie de et qui ont envie de créer quelque chose dans la matière avec leur féminine allez s'il vous plaît mes guides quel message pour l'homme de la féminine s'il vous plaît on vous dit plus vous lâcherez prise les féminines plus vous aurez l'abondance les bénédictions de l'univers la fameuse loi de l'attraction laisser l'univers agir arrêter de courir après le temps je sais que des fois on est impatient tout comme certains masculins mais vivez l'instant présent élevez vous ok et en dos de deck pour le lien j'ai l'authentique vous allez vous êtes l'un et l'autre de plus en plus authentique déjà avec vous même avec ce que vous ressentez avec ce que votre coeur et votre âme vous disent et on vous dit que de toutes les façons comme on va on nous demande sur ce parcours d'être authentique donc c'est vrai que ça c'est difficile et c'est pour ça que c'est aussi long ce parcours mais en tout cas là on a des couples qui sont quasiment équilibrés et c'est pour ça qu'il y en a certains qui vont aller qui vont rentrer en pré réunion et c'est ce qu'on peut observer en tout cas dans la matière on va prendre l'oracle gaïa pour voir au niveau du lien s'il vous plaît mes guides quel message pour le lien jeudi 25 février donc vendredi ou samedi je ferai une guidance spécifique aux énergies de la pleine lune pour les liens d'âme et je ferai en même temps le masculin et la féminine je ferai pas de vidéos comme souvent je fais allez s'il vous plaît mes guides une carte pour le lien il y a des fois elles sont capricieuses les cartes waouh 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 on a la carte de l'ascension de la liberté de l'élévation vers quoi vers l'authenticité l'amour inconditionnel c'est vraiment ça la liberté la liberté d'être qui on est d'oser s'exprimer d'oser créer de ne plus être dans l'attente dans le jugement dans la frustration dans la souffrance et j'ai envie de vous dire c'est ça toute la beauté de ce parcours même si c'est très difficile par moment on va accéder à une liberté comme on n'en a jamais eu il y a beaucoup de masculins qui pensent que se mettre dans une relation de couple amoureuse ils vont perdre leur liberté mais c'est carrément tout le contraire tout le contraire puisqu'on se débarrasse de tout ce qui nous empêche d'être nous-mêmes, d'être libre très très belle carte et au niveau spirituel vous allez augmenter votre taux vibratoire en plus avec le 11 le chiffre des flammes jumelles très très beau il va y avoir beaucoup d'atmosphères chaleureuses donc pour certains vous allez vous retrouver vraiment dans une ambiance très légère très enfantine, très complice très complice allez on va terminer par l'oracle cœur à âme s'il vous plaît mes guides quel message pour ceux et celles qui regardent cette vidéo bon cet oracle il est magnifique mais il est très très dur à battre allez si vous avez quel message pour les personnes qui regardent cette vidéo je suis toujours là c'est que la carte ne veut pas venir alors je vais prendre celle-ci prenez du recul par rapport à vos pensées et recentrez-vous au niveau du cœur chaque chose que vous désirez vraiment se trouve à l'intérieur de vous regardez à l'intérieur gardez votre cœur et votre esprit ouvert puis suivez votre intuition au-delà de la pensée il est un savoir qui embrasse toutes les connaissances votre vision intérieure a une qualité magnétique qui attire tout ce dont vous avez besoin auprès de vous j'espère que cette guidance vous aura plu je vous envoie de très très belles énergies prenez soin de vous croyez en vous croyez en votre jumeau croyez dans le lien je vous embrasse bye bye